Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2018, on va faire le point sur l'actualité qui concernera précisément la version globale les amis, alors malheureusement le prochain portail sur la version globale ne sera pas Gogeta et Broly Non, 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 nous aurons apparemment un superbeau puissance qui est déjà sorti sur la version japonaise donc c'est le leader de la catégorie transformation renforcée et apparemment il devrait débouler d'ici la fin de l'année alors c'est des rumeurs, ils ont sorti il n'y a pas longtemps enfin ils peuvent enchaîner, oui, mais comment on fait pour les déesses donc là, on en parlera à la fin de la vidéo donc, superbeau est arrivé dans la database et donc voici le portail en question, il y a des nouveautés enfin au moins trois unités que vous ne possédez pas sur le portail tu as la caoutchine de l'ouest, le satan qui est très 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 bon, on va en parler le superbeau, donc leader de la catégorie et puis le retour du superbeau, Janemba, Kid Buu le Buu puissance, enfin le fat Buu puissance qui revient dans le game les amis très très bonne unité, enfin très bonne unité parce qu'il a un très très bon éveil et en SR, on aura le boule mal incarné top drop identique, etc et du coup, on va analyser ces différentes cartes à des amis parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais moi je vais le skip on va en parler, est-ce que c'est un portail à ce qui bah ça dépend de ta boxe, ça dépend de ta boxe on va en parler à la fin donc on va déjà rapidement reparcourir les différentes unités donc on a le boule mal incarné donc c'est le SR qui aura un éveil en SSR il passe à dégâts colossaux et c'est un bloqueur de spé c'est très important les bloqueurs de spé pour certains modes de jeu comme le battle road et le battlefield parfois il y a des boss qui peuvent t'arracher la gueule et voilà un petit blocage de spé ça peut aider et souvent, surtout pour le battle field quand il y a une rotation des différents boss ça t'oblige de trouver pour chaque type au moins un bloqueur de spé voilà il se trouve très facilement donc voilà, je pense que tout le monde là au moins un spé 10 enfin un spé 10 ça dépend, ça fait combien de temps que tu invoques mais voilà il peut aussi esquiver à 25% bon bah c'est pas ouf c'est un petit support on crache pas dessus sinon niveau lien je trouve qu'il y a quand même des bons liens il a en plus ce combat acharné il a mur gênant le lien de tous les magines enfin de tous les bouts pardon il a cauchemar également régénération infinie 3% des PV cruel berserk imagine donc il a de très 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 bons liens on enchaîne avec le bout le fat bout une fois TUR ça devient un carnage il change des qui intelligence en qui rouge il a de base attaquer des plus 50% les amis et pour chaque qui peut récupérer il a attaquer des plus 10% non seulement il crée des qui il s'auto-suffit et en plus il a un passif de base c'est à dire que même si tu prends 0 qui il aura quand même attaquer des plus 50% je l'utilise pour le tournoi parce que soit ça peut aider Broly soit ça peut aider une autre unité soit ça sera pour lui il y mange il peut faire le taf jusqu'à x20 moi j'ai 3 doublons faudrait que je vois à 100% à 100% si tu crites pas sur le bon type c'est bon si tu tombes sur Magine Vegeta agilité en finale en x30 sans crit tu pourras pas le one shot mais voilà sinon il fait le taf et puis il y a quand même 20% de chance de stun comme Magine Vegeta donc il est très très bon après niveau lien il a combat acharné mur gênant régénération finie Magine l'étang sortilège bon c'est pas un lien très répandu parmi les bouts récupération et innocent bon par innocent ça va pas proc avec beaucoup de monde mais voilà il a quand même de très très bons liens il faut que tu parles au moins mur gênant combat acharné qui va proc et Magine en termes de stats c'est juste dommage qu'il y a pas beaucoup d'attaques en défense il est très très bon en 4700 de base et en PV c'est correct c'est juste dommage voilà c'est ça son attaque qui est relativement basse le bout non on va voir d'abord la caillochine du temps enfin la caillochine du temps la caillochine de l'ouest donc c'est la version payante c'est là parce qu'en fait il y en aura aussi une version free to play catégorie enfin leader eco plus plus pour la catégorie divin donc c'est pas dégueu ça peut s'agir pour le battlefield fortement son attaque pendant un tour il y a un fil d'égas colossaux attaquative plus 40% échange critique 7% pour tous les élèves catégorie divin 7% de critique en plus bon voilà on crache pas dessus niveau lien elle a pas elle a pas d'éveil donc elle a juste dimension des lieux ça c'est bien peut-être c'est époussoufflante courage un peu aux F DS de la guerre bon ça prend qu'avec les blanquettes et puis c'est tout vu que c'est une unité qui a pas d'éveil bon bah elle a pas des 7 exceptionnels elle a quand même des bonnes stats je trouve pour la défense on enchaîne avec la version free to play qui va nous servir à monter l'aspect justement de la Kaioshin agilité petit leader pour la super puissance augmente 30% d'attaque pendant un tour in-influx dégâts colossaux attaquative plus 50% et 7% de chance de coût critique pour la catégorie divin dans l'équipe non par allié pardon c'est différent 7% de coût critique enfin 7% de chance de coût critique par allié catégorie divin dans l'équipe donc si tu es dans une team full divin tu aurais en théorie 49% de chance de crit après bon cette unité free to play les stats ne sont pas exceptionnels 6000 en PV 7200 en attaque même pas 4000 en défense et puis bon encore une fois elle a pas d'éveil pour l'instant et juste en SSR après il a exactement le même lien que l'agilité très bizarre quand même bon bref tout ça en gros elle elle s'est remonté l'aspect de l'agilité je pense que très peu de gens vont le utiliser après pour des teams free to play je trouve que c'est pas dégueu mais après team divin free to play c'est pas c'est pas ouf en free to play il n'y a pas 36000 choix on enchaîne avec le leader de la catégorie qui est intéressant il n'est pas craqué mais il est intéressant il a un petit bémol c'est par rapport à sa mécanique de transformation donc c'est 150% pour la catégorie de transformation renforcée ou qui plus 3 ou 48% pour le type extrême puis il a fait immense et c'est un débuffer donc ça c'est très utile et à l'attaque et d'être plus 40% de base niveau lien je trouve qu'il y a quand même de très très bons bon en même temps voilà c'est un leader de catégorie il imagine cruel transformation régénération infinie peur et désespoir mur gênant et combat acharné donc mine de rien si tu active tous les liens d'attaque il a 30% 40-50% de boost d'attaque et puis si tu arrives à le mettre à côté d'unité qui a transformation et régénération infinie tu as 16% de régénération juste avec les liens et au bout de 3 tours non pardon c'est au bout de combien de tours qui se transforment au bout de 5 tours au bout de 5 tours et en fait la transformation dépend des PV qui traissent si tes PV sont compris entre 80 et 100% tu deviens Buwan entre 50 et 79% tu deviens Gotenks enfin Butenks et en dessous de 41% tu deviens Bukulo on va analyser rapidement Bukulo qui est pour moi peut-être l'unité la plus intéressante vous allez voir pourquoi il augmente fortement la défense pendant un tour et il a fait des gats immense récupération de 15% des PV en début de tour 15% voilà c'est Zama Black pas mal du tout attaque et dev plus 100% et ki plus 3 et défense plus 30% pour tous les alliés c'est pas mal du tout le petit ki plus 3 surtout que tu sais très bien que les bouts entre eux bah ils ont souvent des problèmes de lien tu lui donnes du ki donc voilà le petit ki plus 3 qui permettrait de combler le manque de ki et puis en termes de défense il n'est pas trop dégueulant il augmente fortement son défense ici et puis il a encore de la défense ici bon par contre on perd le debuff après on a la régénération on a la bonne régénération 15% niveau lien il a à peu près la même chose sauf qu'il gagne un télo bon bah c'est lié à piccolo hyper transformation enfin régénération infinie il gagne des bons alors des bons c'est un peu useless ensuite boutings pour moi c'est peut-être le moins intéressant des 3 dégâts immenses et il bloque la stack spé mais bon vu qu'on a d'autres possibilités pour bloquer la spé avec cette catégorie récupération que 8% des PV donc 2 fois moins quasiment attaque plus 120% et défense plus 100% donc il fera plus de dégâts et attaque plus 30% si ennemi a son attaque réduite ça c'est faudra que tu auras du coup tu es obligé de ramener une idée qu'il débuff alors niveau lien il y a exactement la même chose sauf il a keep plus 3 et combat décisif voilà comme le boutings les autres boutings pardon il gagne quand même également donc voilà moi je trouve que 8% des PV c'est c'est moins intéressant après il fait un peu plus de dégâts il peut avoir 150% de boost d'attaque mais bon voilà il faut debuff l'attaque de l'adversaire après en termes de lien il a quand même de très très bons liens il reste quand même il garde toujours peur et désespoir et Bouhan le meilleur enfin le meilleur si enfin oui c'est le meilleur c'est le meilleur des 3 par contre c'est pas forcément évident d'activer la transformation Bouhan parce que il faut que tes PV soient supérieurs à 80% en battle road c'est compliqué c'est compliqué d'avoir des PV au-dessus de 50% donc très souvent en battle road ça sera soit Bouteng soit Bukulo une fois transformé en Bouhan il augmente fortement son attaque et sa défense pendant un tour et il a fait des gains immenses donc ça c'est très bien il récupère 10% des PV en début de tour donc ça c'est très bien aussi et l'attaque était plus 120% de base donc voilà quand il part en SP il est relativement tanky et il fera beaucoup de dégâts niveau lien exactement la même chose et la seule chose ce qui change il gagne boss à la place de régénération infinie je crois parce qu'il le perd donc il y a transformation tout voilà c'est la version la plus intéressante après les stats je crois qu'ils bougent pas c'est exactement les mêmes valeurs d'attaque alors c'est dommage qu'il perd un peu l'attaque SP alternative c'était cool ça cette petite idée qu'on avait 30% de chance d'activer la SP ultime et par contre on perd le debuff moi j'aimais bien sa faculté de debuff en fait et Bouan Bouan intelligence bah il debuff alors malheureusement enfin malheureusement on peut les jouer tous les deux malheureusement en début quand Bou n'est pas encore tenuant Bouan c'est pas forcément évident même si ils ont pas mal de liens en commun sauf que Bouan Bouan je sais plus c'était quoi le problème ah ouais c'est le problème du qui Bouan en fait entre Superbow et Bouan ils n'ont pas de lien qui se donne du qui peur et désespoir Bouan ne l'a pas il n'y a que vitesse époustouflante et vitesse époustouflante il le gagne justement Superbow quand il passe Bouan donc voilà jouer double Bouan sur une rotation enfin Superbow et Bouan c'est compliqué donc voilà après moi je trouve que la team elle est viable parce qu'on a beaucoup de soins on a beaucoup beaucoup d'unités qui soignent on a Kid Bou après on a les liens avec Transformation et puis on peut aussi jouer Bouan pour la régénération supplémentaire on aura également avec l'arrivée de Superbow l'arrivée de ce Satan qui est très très bon c'est le meilleur Satan du jeu je trouve 90% qui plus 2 pour la super intelligence il a fait des dégâts colossaux et chance moyenne détournir dans 30% forte chance d'esquiver les attaques 50% et dégâts réduits en fonction des PV de 50% jusqu'à 90% donc de base il a 50% de réduction de dégâts j'aurais aimé d'avoir des doublons j'ai pas réussi à avoir des doublons mais il tank super bien j'ai fait un showcase d'ailleurs je vous remets la vidéo en haut à droite il est très très bon même s'il a des liens un peu merdiques mais voilà pour tanker il est très très bon bon les liens c'est vraiment naze il n'y a que des trucs naze il est juste combat acharné qui est intéressant mais le reste c'est vraiment de la merde mais voilà moi je l'utilise comme un tank donc voilà comment ça fonctionne pour la réduction de dégâts quand tes PV sont entre 80 et 100% il a 50% de réduction de dégâts à partir de 60 et 80% on passe à 60% et quand on est entre 0 et 20% là on a une réduction de 90% autant te dire on est quasiment incroyable si en plus derrière on a un debuffer donc voilà ça peut t'aider pour le Battle Road catégorie saga debout clairement en fait je crois que j'ai fait je l'avais fait j'avais fait un test en Battle Road catégorie il se tank super bien donc voilà c'est vraiment pour les gens qui galèrent pour cette catégorie ce Satan va vraiment vous carry enfin pas vous carry mais il va vous aider grandement pour survivre surtout je pense qu'à partir de 50% de PV t'es vachement bien 70% de réduction de dégâts entre 50 et 60% c'est très très bien franchement voilà après il faudra avoir des doublons niveau stat il a 11 000 en PV en attaque c'est de la merde en 6 000 et en défense par contre en défense il a 6 000 en défense c'est une unité extrêmement tanky c'est juste dommage qu'il a pas de boost au niveau de la défense et en plus il peut esquiver donc voilà il tank ou il esquive et où en plus il stun donc le mec il fait tout en fait stun esquive ou réduction de dégâts donc voilà il est vraiment très très bon la catégorie actuellement elle ressemble à ça et comme tu peux le voir il y a gauche état il y a broly donc c'est la seule catégorie qui nous permet d'aligner les deux actuellement donc ah non il y a aussi attend full power si je dis pas de bêtises attendez j'ai comme un doute j'ai pas vérifié full power peut-être que full power permettra aussi d'aligner les deux puissance maximale sur la version japonaise j'ai comme un doute et ben non on peut pas aligner les deux c'est dommage en catégorie full power donc voilà la catégorie transformation renforcée c'est la seule catégorie actuellement qui nous permet d'aligner les deux alors pour l'instant le leader c'est super bon mais on sait très bien qu'à terme il y aura toujours un leader alternatif et à ce moment là à ce moment là les amis on va pouvoir jouer enfin pouvoir aligner les deux dans une rotation ça va être le feu voilà les deux unités sont quand même extrêmement craquées donc voilà la catégorie propose beaucoup d'unités beaucoup de enfin des selles des freezers en fait transformation renforcée c'est toutes les unités qui ont une transformation et comme tu peux voir il y a beaucoup d'unités qui soignent il y a le multiforme freezer tu as aussi c'est 21 je trouve que c'est 21 elle est vraiment rentabilisé ici on a aussi celle le sel à l'air qui soigne on a tous les bouts super bouts ici le fat bouts on a boutinx kitbou kitbou d'ailleurs qui va passer zter avec cette mise à jour normalement et on va pouvoir récupérer donc une trentaine de déesses supplémentaires et une fois passé zter il devient encore plus intéressant de base il y avait un potentiel sauf qu'il donnait pas de ki maintenant il donne du ki plus 2 et 50% attaques et def pour tous les alliés lorsque les pv sont super à 80% dans cette team où on a beaucoup de régénération tu verras que ce lien va s'activer enfin ce passif va s'activer très souvent et quand les pv sont sous la barre de 80% on a quand même un boost de 30% c'est pas dégueu c'est dommage qu'on perd le ki plus 2 niveau passif attaques sp il a que enfin il défense immense désormais et diminue la défense donc c'est un peu dommage ne pas avoir donné le debuff au niveau de l'attaque niveau lien bah voilà ça reste quand même une unité de rang S qui a de très très bons liens en termes de stats il a 13 millions de pv 9 millions d'attaques et 3700 une fois 100% voilà évidemment vu qu'un arbre de rang S les stats explosent c'est pas exceptionnel en attaque et en défense enfin en défense c'est correct on va dire mais c'est plutôt enfin non en défense c'est pas ouf mais c'est plutôt en pv du coup on a énormément de pv 13000 13000 de bas c'est énorme donc voilà si il mérite enfin il mérite son passage en GTR le rendra beaucoup plus intéressant moi je le joue dans la catégorie de transformation renforcée comme je l'ai dit on a beaucoup de régénération et même quand la régénération ne fonctionne pas ça reste un support qualitatif 30% de boost de stats et puis c'est surtout les liens qu'il a un magine cruel mur gênant combat charné donc si tu actives tous les liens donc tu as 15 ici 30, 50, 50, plus 25 75% de boost d'attaque ce qui est énorme plus les 30% donc voilà c'est un très très bon support c'est quasiment le meilleur support pour la catégorie transformation renforcée donc voilà malheureusement je ne l'ai pas à 100% donc je n'ai pas pu faire un showcase à 100% mais c'est une très très bonne unité mais pour ma tension la death rose que j'ai obtenu sur la version japonaise j'ai utilisé pour récupérer un doublon donc voilà et on aura également l'event consacré à Kayushin et le gang des Kayushin donc il y a l'event qui va nous permettre enfin cet event qui va nous permettre de farmer donc la Kayushin de l'ouest pour monter l'aspect de la Kayushin agilité et puis on va pouvoir farmer ce Kayushin qui est très très bon Kayushin moi je l'appelle le gang des Kayushin donc c'est un leader alternatif à Eco Plus pour la catégorie divin il a fait des agres colossaux et il augmente 30% enfin il augmente 30% l'attaque des allées super pendant un tour et c'est ça là où je le trouve assez bon c'est qu'il gagne attaque et f plus 20% pour chaque allié de la catégorie divin dans l'équipe et qui plus 1 dans une team full divin tu as donc qui plus 7 et 140% d'attaque et défense tu pars directement en SP en fait qui plus 7 plus qui plus 6 donc voilà on est déjà full qui au niveau lien il a quand même ce qui est intéressant dimension des dieux l'étonnant sortilège qui peut servir tu peux jouer dans saga debout mais si tu joues dans saga debout t'auras moins de stats parce qu'en fait il faut jouer dans catégorie divin il sera vraiment rentabilisé tu peux jouer avec la Kaioshin de l'ouest il y aura pas mal de liens qui vont s'activer en termes de stats c'est pas exceptionnel en même temps c'est une t-free to play 7000 en PV 7000 enfin 7000 en PV 8000 en attaque et 3700 en défense mais bon vu qu'il y a 140% de bourse de stats ça le rend on va dire correct c'est une des meilleures unités free to play du jeu je trouve aussi en tout cas pour la catégorie divin et donc voilà les amis pas de Gogeta pas de Broly pour le nouvel an apparemment il y aura une célébration en deux parties la première va commencer ici dans quelques jours et la deuxième partie commencerait apparemment autour du 16 il faut savoir que le portail de Hit s'en va le 15 ou le 16 donc possible qu'on ait un autre portail à partir du 16 janvier peut-être le fameux portail Gogeta bleu enfin le double portail Gogeta bleu et Broly parce que le film sort le 16 janvier aux Etats-Unis je pense qu'ils vont caler la date à ce moment là enfin il sort le 16 janvier et puis il sort après une semaine après en Angleterre et puis après dans d'autres pays etc en France on commencera à avoir des invents premières donc en termes de timing c'est pas trop trop dégueu après les gens vont se dire ouais mais attends après le portail de boue on aura plus de DS c'est vrai c'est vrai avec l'arrêt du portail de boue on aura donc le kit de boue vous êtes à l'heure à faire donc 30 DS à récupérer on aura donc cet event l'event du gang de Kaioshin donc là on a 1, 2, 3, 4 donc 8 DS plus 8, 10, 12 14 DS à récupérer en plus et puis il faut s'attendre à des bonus de connexion des bonus de connexion donc bon les jetables entre 50 et 100 DS facile voilà je pense qu'au minimum on est entre 50 et 100 DS avec cette célébration après bon le truc c'est que c'est dommage de skip ce portail alors que le super bout est pas dégueu je ferai un showcase de la entre guillemets meilleure team de cette catégorie parce qu'elle a bon potentiel en fait il manque juste déjà les bases de tailler pour rendre cette team vraiment intéressante sur la nation globale vous l'aurez pas avant bah tout de suite quoi vous l'aurez peut-être en février ou en mars parce qu'une fois déjà n'aime pas passer ztr vous allez voir que votre team va montrer un énorme up donc voilà dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous allez invoquer sur ce portail moi en étant free to play le portail je trouve quand même intéressant dans le sens où quand j'ai très peu doublons de ces unités je veux dire c'est pas c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse d'invoquer pour récupérer des doublons de ces unités et Satan est très très bon Satan est très très bon donc voilà c'est les c'est les 4 là que je vise et même dropper des doublons de bout du coup je ne lui dirai pas non donc si j'arrive à dropper un exemplaire de ces unités je serai quand même content après évidemment le double d'aucune fesse pourrait arriver juste derrière donc à partir demi janvier mais pour l'instant encore une fois on n'a pas la date pour l'instant il y a des informations des rumeurs qui circulent comme quoi le portail de super bouts devra arriver d'ici à la fin fin du mois début du mois de janvier moi ça me paraît très très court comment ils enchaînent les portails c'est déjà arrivé qu'ils enchaînent les portails comme ça mais bon ça ne nous laisse pas de répit pour les gens qui ont envie de jouer cette catégorie comme j'ai dit elle est quand même très très forte avec tous les bouts qu'il y a on aura beaucoup de régénération mais bon voilà à un moment il faut faire un choix soit on claque nos des tests là dessus soit on pack pour Gogeta et Broly qui c'est vrai sur le papier ils défoncent tout bon et sur ce les amis passez une très très bonne journée n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube voilà roadtout 200 000 je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo comme d'habitude et puis vous pouvez me soutenir via ma page YouTube le lien se trouve dans la description encore une fois merci à toutes les personnes qui regardent 3 pubs par jour je vous souhaite une très bonne journée activez les notifications on se revoit tout à l'heure pour une autre vidéo et un petit live ciao